France Inter, le 7-9, intervenez. Vous intervenez au 01 45 24 7000 pour Philippe Solers qui publie dans quelques jours chez Grasset. Contre-attaque, on le disait tout à l'heure Philippe Solers, contre-attaque contre vos adversaires. On en a cité quelques-uns, ceux qui vous ont malmené par voie de presse ou de livres des intellectuels. Il y a une atmosphère un peu parfois victimaire ou complotiste dans vos mots. Vous vous dites victime d'une censure molle, celle qui vous a privé depuis quelques années de tribune de presse. Nous allons à l'élection molle, dit Sarkozy. Non, censure molle. Oui, écoutez, j'ai été très attaqué, c'est normal puisque c'est la poésie, disait Mardin Stam, c'est la guerre, la littérature c'est la guerre. Donc j'attaque, on m'attaque, c'est tout à fait normal. Ce qui est un peu plus ennuyeux, c'est lorsque l'insulte dépasse un peu les bordes. Mais ce n'est pas grave. Être attaqué est une bonne chose. Pourquoi ? Parce que si on est surfeur, on utilise la force de l'adversaire pour la renverser et la retourner contre lui. Ce qui est plus gênant, c'est quand le système, qui ne peut pas vous supporter pour des tas de raisons, bon, je ne vous aime pas, a compris que je pouvais utiliser les attaques pour les retourner. Et à ce moment-là, le système, qui n'est pas tout à fait idiot, mais l'entend à comprendre, c'est un gros animal. Mais il consiste, et à ce moment-là, il comprend qu'il vaut mieux oublier de parler de moi. Et ça, j'en ai des preuves. C'est bien ce que je disais quand je parlais de complotisme. Ça s'appelle la censure. Il y a un système ? Il y a un chef du système ? Il y a une organisation qui dirige le système ? Le système, c'est le spectacle. Ah, le spectacle, ça c'est Guy Debord. Oui, ça c'est évident. Nous sommes en plein spectacle permanent. Donc, c'est tout. Être attaqué est une bonne chose. Être censuré est une chose que je traite. C'est pour ça que j'ai pris en exergue une phrase de Voltaire, qui est mon camarade de combat. On a voulu m'enterrer, mais j'ai esquivé. Bonsoir. C'est une lettre à Madame Denis. C'est très beau. On a voulu m'enterrer, mais j'ai esquivé. Bonsoir. Et vous reprenez aussi un mot inventé par Lacan. La poubellication. Poubellication. C'est très beau, ça. Il se méfiait beaucoup de ces torrents de littérature inutile, comme vous en avez à la rentrée littéraire. 600 romans, dont 4, 5 à peine se tireront d'affaires. Vous voyez bien, quand on veut noyer quelque chose, on peut être dans la surabondance. Alors, c'est un totalitarisme mou. Tant mieux, d'ailleurs, parce que vive la démocratie. Plus on publie, dites-vous, moins il y a de littérature. Et surtout la question des lecteurs. Parce qu'il faut savoir qui, encore une fois, est capable de lire autrement que de communiquer. Et oui, j'ai un ami qui me dit, moi, je vais en Chine dans l'avion, j'emporte la recherche du temps perdu de Proust. Je vais la relire dans l'avion sur tablette. Évidemment, il ne l'a pas relue, bien entendu. Il a dormi ou il a regardé un film. Bon, alors, il y a des auditeurs qui souhaitent vous interpeller. Ils sont là. Philippe, qui nous appelle de Vincennes. Bonjour, Philippe. Oui, bonjour Patrick Cohen. Bonjour, M. Solers. Bonjour. M. Solers, ma question. Autrefois, vous parliez de la France moisi. Et aujourd'hui, certains, comme Emmanuel Tote, par exemple, parlent de la France zombie. Oui, alors, pourquoi tant de haine à l'égard de la France du bon sens ? Et soyons précis, pourquoi une partie des intellectuels qui ont eu tant de mal pendant un demi-siècle à voir le totalitarisme marxiste, ont-ils aujourd'hui tant de mal à voir le totalitarisme islamique ? Merci, Philippe. Oui, écoutez, non, moi, j'aime tellement la France que je lui fais des reproches. Donc, au contraire, ce n'est pas de la haine du tout. C'est de l'amour. J'aime ses écrivains. Je trouve que c'est un pays magnifique. J'aime ses paysages. J'aime toute sa culture. Sa culture est révolutionnaire ou elle est classique, peu importe. Voilà. Et alors, quant à l'islamisme radical, l'État islamique, que là, franchement, vous avouerez que je ne suis pas du tout porté à excuser quoi que ce soit dans ce domaine, puisque j'ai écrit un livre qui s'appelle « Femmes » au pluriel, je vous le conseille. Il y a très longtemps qu'il est paru et il dit beaucoup de choses sur la question essentielle de la religion par rapport aux femmes. La question religieuse est assez présente dans ce livre « Contre-attaque », Philippe Soler, ce que vous signez avec Franck Nouchy. Il se trouve que vos entretiens couvrent en partie des attentats. Notamment, vous voyez, vous avez un rendez-vous le 13 novembre, qui se termine quelques heures avant l'attaque du Bataclan que nous évoquions tout à l'heure. Et puis, vous reprenez cette conversation la semaine d'après. Votre théorie sur l'islam, c'est que cette religion est en retard de plusieurs siècles sur les autres religions de la modernité ? C'est très simple à comprendre. Vous avez ce qu'on appelle, enfin en Occident, parce que vous pouvez, autrement, on va en Asie, on va en Chine, et c'est tout à fait autre chose comme socle de pensée. Vous avez ce qu'on appelle le monothéisme, que Nietzsche appelait d'une façon merveilleuse le monotonothéisme. Bon, très bien. Alors, vous avez dans l'ordre la Bible hébraïque, ensuite vous avez le christianisme, et puis enfin arrive le couronnement de cette affaire, c'est-à-dire l'islam. L'islam se présente comme étant la complétude de ses concurrents. Ses concurrents sont les juifs et les chrétiens, c'est clair. Donc, voilà. Et à ce moment-là, vous pouvez tirer du Coran telle sourate par-ci, telle sourate par-là. Vous interprétez si vous voulez, vous allez tuer votre prochain, vous pouvez faire voiler vos femmes, vous perdez un temps fou à dénoncer la burkini, ni le voile, la burka, patati et patata. Enfin, on perd un temps fou, mais c'est très simple à comprendre. Autrement dit, si on a confiance, si on a des convictions dans sa propre culture, moi j'ai une profonde confiance dans la culture française. Voilà. C'est-à-dire, ce qui est une merveille. Si on ne la défend pas, alors on va passer son temps à parler de burkini, de poils. C'est en cours, tout le monde ne parle que de ça. On peut vous qualifier d'universaliste, dans ce sens-là, Philippe Solers ? Oui, c'est ça, universaliste, certainement. C'est le mot catholique qui veut dire universel, d'ailleurs, en grec. Voilà, c'est bon. Donc, on voit tout ça se piétiner. Il n'y a pas, pour vous, un combat culturel laïque à mener de façon agressive. Il faut plutôt penser à intégrer en douceur. Au contraire, non, non, il y a un combat laïque à mener. Écoutez, la République vous propose quoi ? Liberté, égalité, fraternité. Il faut rajouter maintenant plusieurs choses. Il faut rajouter sororité, d'abord. Ensuite, laïcité en capital, bien sûr, c'est ça le problème. Ensuite, vous pouvez ajouter procréation médicalement assistée. Et puis, gestation pour autrui. Et enfin, couronnement de tout. Attendez, attendez, les valeurs de la République. Et enfin, disais-je, mourir dans la dignité. Bon, est-ce que vous trouvez tout ça enthousiasmant ? Non, il faut reprendre ça avec beaucoup plus de force, avec les lumières. Les lumières françaises. Les lumières sont en... Tout le monde est d'accord ? Voltaire, réveille-toi. Le débat, et je pense que notre auditeur pensait à ça. Le débat, c'est, une fois qu'on a dit ce que vous avez dit, est-ce qu'il faut, par exemple, prenons un cas très concret. Je prends un intellectuel et je lui pose une question très concrète. Est-ce qu'il faut interdire le voile, c'est une question qui se pose au maire, le voile des parents, des mamans, qui vont accompagner les enfants lors des sorties scolaires ? Une vision très laïcarde, très dure, dira, il faut le faire, et ça peut être contre-productif, ou une vision un peu plus ouverte dira, il ne faut pas le faire, il faut attendre qu'elle s'intègre, il faut de la bienveillance. Ou des accommodements. Des accommodements, je n'ai pas utilisé ce mot, parce qu'il est difficilement compréhensible, et puis il a été connoté. Je suis complètement perdu, je vous le traite comme quelqu'un qui aurait des responsabilités sociales, et je serais vraiment très mauvais. J'essaie de ramener l'intellectuel à... Non, mais je ne suis pas un intellectuel, je suis un écrivain. Je suis un écrivain. C'est dans la haie différente. Donc moi, je ne suis pas là pour dire le bien, je suis là pour pointer du doigt ce qui va mal, ou ce qui est absolument comique. Mais il faut que ça nous aide aussi. Comique, tiens, vous voyez. Oui, mais je n'ai pas... Écoutez, vous me faites tout à coup maire d'une petite commune, en train de penser aux mamans. Aux mamans. Ça, franchement, ce n'est pas mon langage, vous voyez. Eric nous appelle de Saint-Mandé. Bonjour, Eric. Oui, bonjour. Nous écoutons. Vous m'entendez ? Parfaitement, vous êtes à l'antenne. Je voulais vous poser une question à Philippe Serrière. D'abord, je voulais féliciter France Inter pour la qualité de vos émissions. Et puis... Voilà, et je voulais savoir ce que Philippe Solert pensait de l'élection aux Etats-Unis américaine, du niveau du débat actuellement qui se déroule aux Etats-Unis. Et ce qu'il pensait éventuellement aussi de Mme Clinton. Il y a même un candidat de la droite et du centre qui a dit qu'elle était soumise aux lobbies sionnistes. Et donc, alors, je crois qu'il s'est excusé après. Mais enfin, je voulais avoir son point de vue là-dessus. Alors, attendez. Philippe Solert. Ce qui se passe aux Etats-Unis, c'est en général ce qui va se passer à peu près partout, y compris chez nous. Première observation, il est fort possible que Mme Hillary Clinton soit la première femme présidente des Etats-Unis d'Amérique. Après que le président noir ait été le premier président noir des Etats-Unis d'Amérique. Et ça, ça vous réjouit ? Est-ce qu'on n'aurait pas dû, par exemple, j'étais partisan plus tôt de cela, élire Ségolène Royal en 2007 ? Non, ce n'est pas possible parce qu'une femme, selon la loi salique, terrible en France, une femme ne peut pas être présidente de la République. Voilà. Et alors, alors, attention, nous avons peut-être l'arrivée de la Valkyrie Marine Le Pen dans cet angle. Bon, maintenant, je suis très content que les Etats-Unis se révèlent avec cet extraordinaire candidat qui est Trump. Voilà un peuple qui comporte un nombre très important de tarés, quand même. Et donc, les Etats-Unis, ce n'est pas New York. On est au-delà du moisi, là. Oui, écoutez, celui-là, il fallait l'inventer, on n'aurait pas cru. C'est invraisemblable, il ment tout le temps, il faut s'y faire, etc. Bon, alors, les Etats-Unis se révèlent tout à coup qu'il y a beaucoup de gens qui sont pour Trump-Trump. Et donc, ce Trump ne déplaît pas à tout le monde, etc. On voit les Russes tripoter un peu tout ça. Enfin, bref. Non, c'est assez intéressant. Vous avez cité Marine Le Pen il y a un instant. J'ai vu que vous avez donné un surnom à sa nièce. Vous l'appelez Marion Marketing Le Pen. Oui, c'est ça. C'est du marketing. Elle est tout à fait, elle danse le rock aussi avec un compagnon. Elle est tout à fait moderne. C'est ça le danger, absolument. Marion Maréchal Marketing Le Pen. Oui, bien sûr, c'est du marketing. Bonjour Augustin Trapenard. Salut Patrick. Vous avez une question pour notre invité. Oui, bonjour Philippe Solaire. Bonjour. Ça fait du bien de vous entendre avec votre parole, là, ce matin. Et alors, surtout quand vous vantez cette grande littérature qu'il s'agit de défendre. La grande littérature française. Mais Philippe Solaire, ça l'est où aujourd'hui ? Il y a quelques jours du prix Goncourt, on a envie d'avoir vos pronostics. Mes pronostics sont dans la bibliothèque que je vous recommande d'avoir. Et donc, le prix, comment disiez-vous, le prix quoi ? Le prix Goncourt. Le prix quoi ? Le prix Goncourt. Le prix quoi ? Vous ne les lisez pas du tout ? Non, ce n'est pas intéressant. C'est des petits... La France est un pays d'institution. Vous avez l'académie française. Vous avez l'académie Goncourt. Vous avez la remise des prix littéraires. C'est tout. Les gens, c'est la même chose. C'est la routine. Quels sont les éditeurs qui vont se débrouiller pour avoir le prix ? Bon, je travaille un peu dans l'édition, donc je vois tout ça d'assez près. Croyez-moi, c'est vraiment de la mécanique, des fluides. Ce n'est pas très intéressant. En revanche, le fond remonte. Dans les périodes de dévastation, le disque dur demande à être vu et lu. Donc, le fond va très bien. Le prix Nobel à Bob Dylan, c'est parfait. C'est parfait. C'est très bien. C'est un candidat littéraire tout à fait hostile à Trump. Ah, hostile à Trump. Très bien. Vous êtes réjoui de Bob Dylan. Dylan contre Trump. Très bien. Voilà les élections.